Messieurs les modérateurs, vous m'entendez ? Ouais c'est peut-être mieux comme ça. Messieurs les modérateurs, merci. Bonjour, bonsoir à tous. Donc je vais vous parler de pneumonie communautaire grave, quand y penser ? Juste une diapositive de conflit d'intérêt. J'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors les pneumonies virales communautaires, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, notamment à cause de la pandémie H1N1. Mais finalement ça existe depuis toujours et on a l'impression sur les dernières années qu'on a une augmentation de l'incidence, ou en tout cas de la fréquence avec laquelle on les détecte. Juste deux, trois diapos pour vous montrer ça. Déjà en 2002, vous voyez que sur cette diapositive qui était une méta-analyse reprenant neuf études en l'occurrence de pneumonies communautaires, vous voyez que l'incidence des virus était de 11,7%, avec pour les pneumonies hospitalisées en réanimation 5%. Et puis plus on avance dans le temps, plus l'incidence augmente. Voici une étude publiée dans Tchest en 2007, où les auteurs des Chiliens retrouvaient, vous voyez, dans un nombre non négligeable de cas, en l'occurrence 23% des pneumonies virales, essentiellement des virus influenza, para-influenza et quelques adénovirus. Et puis, il y en a de plus en plus. Et ce dernier travail, qui est une étude coréenne publiée dans le Blue Journal en 2012, qui retrouvait, c'est les pneumonies communautaires sévères nécessitant le recours à la réanimation, vous voyez, dans un nombre non négligeable de cas, 40% des cas des virus, que ce soit du rhinovirus, du para-influenza, de l'influenza, du VRS, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une incidence croissante, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'on détecte plus de virus ? La première réponse, c'est parce qu'on les cherche. La deuxième réponse, c'est parce que les techniques, notamment de biologie moléculaire, de PCR, ont évolué, et que maintenant, on peut rechercher un petit peu tous les virus qui existent, et les virus qui n'étaient pas recherchés il y a quelques années, le sont maintenant, par exemple, les coronavirus, le métapneumovirus. Il y a une vraie question qui est, que faire d'un prélèvement viral positif ? Alors, on n'est pas comme sur des pneumonies bactériennes, les pneumonies virales, heureusement ou malheureusement, on va plutôt dire malheureusement, il n'y a pas beaucoup de traitements, donc ça n'a pas beaucoup d'incidence de découvrir ou pas un virus, mais toujours est-il que probablement, dans ces séries de la littérature, le fait de découvrir un virus ne signifie pas forcément que la pneumonie est liée au virus. Ça peut être juste de façon fortuite, c'est-à-dire que le virus est présent alors que le malade a une pneumonie, ça peut être une colonisation, entre guillemets, ou un portage sain, et puis de temps en temps, c'est responsable d'une infection des voies aériennes supérieures qui prédispose le sujet à une pneumonie bactérienne. Donc le fait de découvrir, de détecter un virus dans un prélèvement respiratoire, même un prélèvement respiratoire bas, ne veut pas dire que la pneumonie est forcément liée au virus. Et ça a une importance pour ces études d'incidence, parce que quand on voit des papiers où il y a 40% de pneumonies communautaires qui sont liées à un virus, probablement que c'est un biais de sélection, c'est-à-dire qu'en fait, on détecte du virus, mais le virus n'est pas forcément responsable, en tout cas, de la gravité de la pneumonie. Alors, voilà en gros quels sont les principaux virus responsables de pneumonies sévères nécessitant la réanimation. Alors, vous avez tous entendu parler d'autres virus qui sont un petit peu plus tapageurs, un petit peu plus médiatiques. Je ne parlerai pas du MERS coronavirus, vous le connaissez, c'est un virus qui est responsable d'atteintes respiratoires sévères. À l'heure actuelle, ce n'est que chez les voyageurs des pays du Moyen-Orient. On sait que c'est une incubation de moins de 14 jours. Le professeur Guéry est là dans la salle, il en connaît plus que moi, puisque vous savez que les deux seuls cas français sont des cas importés et ont été hospitalisés dans son service, avec des atteintes respiratoires sévères. Mais ça, c'est médiatique. Ce n'est pas ce que nous, on rencontre dans nos réanimations. Même chose pour la grippe aviaire. Ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup couler d'encre. Le nombre de cas, finalement, là, c'était au total, et de, c'est beaucoup, mais c'est 650 cas. Ce n'est pas énorme. 386 morts, donc un taux de létalité d'un peu plus de 50%. Et vous voyez que, sur les dernières années, cette épidémie semble diminuer en incidence. En 2014, il n'y a qu'un seul cas recensé par l'OMS. Ça ne veut pas dire que ça ne ressortira pas, mais ça veut dire que, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et puis, d'ailleurs, les cases d'influenza de H5N1, il n'y en a pas en France. C'est essentiellement dans le sud-est asiatique. Et puis, il y a quelques virus qui sont responsables d'atteintes respiratoires, mais de façon sporadique. Le antinvirus, vous connaissez cette couverture de journal où il y avait des touristes français qui étaient dans un parc en Californie et où il y avait des risques de développement d'une maladie antinvirus, le syndrome pulmonaire antinvirus. Ça existe essentiellement aux États-Unis. Il y a quelques cas sporadiques en France, notamment des cas plutôt endémiques, notamment dans l'est de la France. On sait que c'est les contacts avec des rongeurs, sans transmission interhumaine, avec une période d'incubation qui est longue et avec une phase initiale et puis une phase tardive qui est responsable d'un œdème pulmonaire, d'une véritable pneumonie avec un taux de létalité assez élevé. Mais ça, ce n'est pas notre pratique la plus courante. Encore une fois, notre pratique courante, quand on parle de pneumonie virale, c'est essentiellement ces virus-là qui sont des virus respiratoires. C'est quasi exclusivement ça. Et les principaux virus qui sont responsables de vraies infections sont essentiellement le virus influenza, le rhinovirus et parfois le VRS. Et puis, de temps en temps, on a quelques pneumonies qui sont liées à ces virus-là. Et je vous rappelle juste cette diapositive, qui est la dernière étude épidémiologique, qui est monocentrique, mais qui est suffisamment importante pour qu'on puisse conclure, qui montrait que vous voyez, les virus retrouvés le plus fréquemment chez des patients hospitalisés pour pneumonie communautaire grave et qui étaient jugés responsables, en tout cas en partie de l'atteinte respiratoire. C'était essentiellement le virus de la grippe, le virus influenza, le VRS et un petit peu le rhinovirus. Et c'est ça que nous, on rencontre dans nos réanimations. Et on rencontre des vraies atteintes pulmonaires. Je dirais, le tournant, ça a été la pandémie H1N1 qui nous a fait prendre conscience que, bah oui, il y avait des pneumonies grippales qui pouvaient mener les patients en réanimation. Avant, on ne connaissait pas trop. On savait que ça pouvait exister. Mais ce qui a été le déclencheur, c'est ça. Et vous vous en souvenez, la pandémie H1N1, c'était un taux d'attaque de 7 à 10 %. Pour les épidémiologies, c'était une petite pandémie, en fait, qui n'était pas grave. Parce que vous voyez que c'était une taux de mortalité de 0,5 pour 100 000 habitants, ce qui pour eux est extrêmement faible. Mais nous, on le sait, en tant que réanimateurs, les formes les plus graves pouvaient survenir chez des gens jeunes, sans antécédent, avec des tableaux de zdra qu'on n'avait jamais vus auparavant, avec des taux de mortalité très, très élevés, qui pouvaient atteindre 40 %. Avec ce type de présentation radiologique qui, parfois, nécessitait des techniques ultimes, tels que l'HFO, l'oscillation haute fréquence ou l'ECMO. Qu'en est-il maintenant ? Puisque vous savez que ça, c'était en 2009. Maintenant, on sait qu'on a à nouveau, qu'on a toujours des cas graves de grippe, notamment au virus H1N1, que le virus circule et circulera probablement dans les années à venir. On a associé à ça d'autres sérotypes de virus de la grippe, notamment le H3N2. Et l'année dernière, 20 à 30 % des virus isolés sur des pneumonies graves hospitalisées en réanimation, nécessitant le plus souvent la ventilation mécanique, c'était du H3N2. Et cette année, puisque l'épidémie vient de commencer, ou en tout cas, on a franchi le seuil épidémique depuis quelques semaines, actuellement, sur les sérotypes, sur les données qu'on a, c'est environ 50-50, du H1N1 et du H3N2. Et puis, à côté de ça, on a le H7N9, qui est un virus, on va dire, découvert, entre guillemets, il y a quelques mois, enfin, un ou deux ans, qui est responsable, lui aussi, d'atteinte respiratoire, mais qu'on n'observe pas à l'heure actuelle en France. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la grippe ? Parce que c'est vraiment une incidence, je pense, dans notre pratique clinique. On sait que, quand on est en phase épidémique, on peut avoir des vraies pneumonies grippales qui ressemblent à ce qu'on a eu pendant la pandémie H1N1, avec des vraies ARDS, parfois extrêmement sévères. Alors, comment ça se présente ? Typiquement, c'est une incubation de 5 à 7 jours, vous le savez, un syndrome pseudo-grippal, qui est souvent associé à des symptômes gastro-intestinaux, et puis qui aboutit à une pneumonie, qui peut être mineure, enfin, modérée, ou majeure, très sévère, qui entraîne un... enfin, qui se complique, qui devient un ARDS, qui, de temps en temps, nécessite des techniques d'ultime, telles que l'ECMO ou la HFO. Il n'y a pas de symptômes spécifiques. C'est un syndrome pseudo-grippal, et puis apparaît petit à petit une dyspnée, une toux, etc. Je pense que le message principal, c'est qu'à l'heure actuelle, pendant l'hiver et la pandémie grippale, il faut y penser systématiquement, et encore une fois, ça a potentiellement, on pourra en discuter si vous voulez, mais ça a potentiellement une incidence sur le traitement. Alors, vous le savez, il y a, dans tous les textbooks, des différences entre... ce qui suggère une pneumonie virale, les différences entre pneumonie virale et pneumonie bactérienne. Les pneumonies virales, c'est pendant une épidémie, en général, avec une histoire de la maladie progressive, qui commence par des symptômes rhinopharyngés ou des symptômes généraux, avec une rhinite, de la toux, des myalgies, de la fièvre. Typiquement, on sait qu'on dit que les globules blancs sont inférieurs à 10 000 avec peu de syndrome inflammatoire et que la radiographie retrouve des infiltrats interstitiels. Alors, à l'inverse, la pneumonie bactérienne, il n'y a pas forcément d'épidémie, de pic, que c'est aigu, le tableau de pneumonie aigu communautaire, avec beaucoup de fièvre, de une tachypnée, et que, typiquement, il y a un gros syndrome inflammatoire avec une pneumonie lober à la radiographie. Ce qu'on a appris sur les données récentes, alors, tout de suite, pour vous le dire, comme vous le savez, environ la moitié des pneumonies virales liées à la grippe, puisque c'est essentiellement ça qui nous intéresse, se compliquent de co-infection ou de sur-infection bactérienne, et que ce tableau clinique, en fait, il n'est pas tout à fait si tranché que ça, et qu'on peut avoir des pneumonies grippales sur-infectées avec un tableau biologique, clinico-biologique de pneumonie bactérienne. Pour ce qui est de la radio, pour les dernières pneumonies virales, le SRAS, le H5N1 et le H1N1, habituellement, c'était initialement des infiltrats, là, c'est des radios de malades qui étaient chez nous, des infiltrats interstitiels, patchiers bilatéraux, qui peuvent évoluer dans les formes les plus graves vers la RDS, mais on a eu aussi des cas de pneumonies lober, en fait, qui étaient des co-infections d'une pneumonie virale. Un point important, c'est le traitement. Vous savez qu'on a certains antiviraux, pas beaucoup, mais certains antiviraux qui sont accessibles et qui peuvent être actifs sur certains virus. On va dire les imiteurs de la neuraminidase, les oltamivires, zanamivires, peramivires sont les plus utilisés, et ceux qu'on connaît le mieux, qui marchent sur le virus influenza. On a, pour certaines formes graves de VRS, la ribavirine qui existe par voie IV, le cydophovir pour l'adénovirus, mais c'est exceptionnel de devoir l'utiliser, c'est essentiellement chez les immunodéprimés, le pléconaryl pour le rhinovirus et l'antérovirus n'est pas commercialisé, et puis la ribavirine pourrait être active dans certaines formes de métapneumovirus, mais moi je n'ai pas connaissance de pneumonies graves à métapneumovirus, en tout cas, moi je n'ai pas d'expérience, et on a décidé de la ribavirine, et puis pour la rougeole, la ribavirine peut être donnée, mais ce n'est pas prouvé. Alors pourquoi est-ce que c'est important de rechercher et de détecter la grippe, notamment en période épidémique, parce qu'on a un traitement, parce qu'on a un traitement, et vous le connaissez, les recommandations qui sont des, plutôt des avis d'experts, disent que, quand on a une grippe sévère, hospitalisée en réanimation, le traitement de référence, c'est l'oseltamivir, mais qui n'existe que par voie orale à l'heure actuelle, plutôt donnée à double dose, c'est-à-dire 150 mg deux fois par jour, pour une durée probablement de 10 jours, c'est-à-dire deux fois ce qui est recommandé pour les formes peu graves de grippe, avec un point d'interrogation, parce que ça, les gens ne sont pas tous d'accord sur comment les donner. L'alternative, c'est le zanamivir, qui peut être donné par voie IV, à la dose de 600 mg deux fois par jour, avec, en France, vous savez, c'est une autorisation temporaire d'utilisation de 5 jours qui est renouvelable. Les indications du zanamivir pour les pneumonies grippales sont floues, probablement, si la voie entérale n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas donner d'oseltamivir, s'il existe une résistance à l'oseltamivir, mais encore faut-il la rechercher et avoir cette information assez rapidement, et s'il existe une persistance de l'extraction virale malgré le traitement par oseltamivir, là, il y a un point d'interrogation. Des gens disent que, probablement, s'il persiste une excression virale, il vaut mieux traiter et donner du zanamivir parce que ça veut dire que le processus inflammatoire persiste. On a eu des exemples de grippe très sévères où on a eu des excrétions virales extrêmement prolongées, y compris après ce vrage de la ventilation mécanique et y compris après la sortie du malade de réanimation. Donc, la persistance de l'excrétion virale, on ne sait pas trop quoi en faire, on a envie de la traiter, mais on ne sait pas si ça impacte le pronostic. Ce qui est sûr, c'est que dans ces pneumonies virales, notamment la grippe, on le sait, durant la pandémie H1N1, il y a environ un quart des patients qui avaient une co-infection ou une surinfection bactérienne prouvée, documentée, probablement plus, avaient une co-infection, mais comme on donne des antibiotiques systématiquement à ces maladies n'étaient peut-être pas détectées, et que chez ces patients qui ont des pneumonies virales sévères, les antibiotiques doivent être donnés de façon empirique avec une réévaluation au troisième jour, avec peut-être une place pour la procalcitonine. Je n'en suis pas persuadé, mais je vous ai mis juste en diapositive ce travail d'une équipe d'Henri Mondor, de Christian Bramission, qui montrait que dans les formes graves de grippe hospitalisée en réanimation, la procalcitonine permettait de séparer de façon grossière ceux qui avaient une co-infection bactérienne de ceux qui avaient une infection virale seule. Un petit mot sur les corticoïdes. Retenez que dans les pneumonies virales, c'est contre-indiqué, des données contradictoires entre des essais randomisés, enfin un essai randomisé et puis des données de la littérature, en tout cas les corticoïdes, sur trois études, ça semble être associé avec un pronostic défavorable sur les infections grippales à H1N1 sévères. Je pense qu'actuellement on peut recommander de ne pas en donner. On sait que en tout cas ça prolonge sur les grippes saisonnières, ça prolonge le portage viral et que sur les autres, notamment l'infection AVRS qui est une des trois plus fréquentes infections virales qui donnent des pneumonies en réanimation, c'est complètement inefficace. Voilà ce que je voulais vous dire. Quand penser à une pneumonie virale, souvenez-vous que c'est fréquent, c'est 10 à 20 %, je pense que les chiffres de 40 %, c'est un petit peu, c'est pas truandé, mais ça veut dire qu'on détecte des virus mais qui ne sont pas forcément responsables de la maladie, mais c'est fréquent. Quand y penser, c'est probablement tout le temps, notamment en phase épidémique, il faut le rechercher. On sait que ces pneumonies virales sont des co-infections ou des sur-infections extrêmement fréquentes. Les virus, c'est essentiellement des virus respiratoires, c'est du virus influenza, du rhinovirus, du virus par influenza, du VRS. On a quelques virus qui sont anecdotiques dans d'autres situations, mais il peut y avoir la rougeole, j'en reviendrai juste après. Le MERS-CoV, là, c'est vraiment des cas importés. Il faut vraiment les rechercher que chez les gens qui reviennent de pays endémiques, le rhinovirus en cas de contact avec des rongeurs. Mais la vraie question, c'est quand y penser. Est-ce qu'on doit donner de l'ozeltamivir en probabiliste pendant la période de grippe, l'épidémie grippale ? Mon sentiment, et peut-être qu'on pourra en discuter, mon sentiment, c'est oui. C'est-à-dire que toute pneumonie grave hospitalisée en réanimation à l'heure actuelle, vu les tableaux cliniques de pneumonie qu'on a, de pneumonie grippale. Je pense qu'il faut les donner. Il faut rechercher la grippe, arrêter l'ozeltamivir si les prélèvements sont négatifs, mais en tout cas en probabiliste, il faut donner de l'ozeltamivir parce qu'on sait que cet antiviral, il n'est actif que dans les premiers jours de l'infection. C'est-à-dire que toutes les études ne retrouvaient un bénéfice que quand il a été donné précocement, au mieux dès le début des symptômes. Et on sait qu'après 48 heures d'évolution des symptômes, probablement que c'est inefficace. On ne sait pas sur les pneumonies graves, mais probablement que c'est inefficace et qu'il faut les donner à la double dose. Et une fois que c'est confirmé, c'est probablement 10 jours. En tout cas, c'est ce que nous on fait dans le service. Vous l'avez vu, les pneumonies grippales, les pneumonies virales, c'est fréquent et puis on en détecte plus en plus. Et la question, c'est qu'est-ce qui nous attend ? Alors là, c'est difficile d'y répondre. Et comme disait Nils Bohr, la prédiction, c'est très difficile, surtout la prédiction du futur d'ailleurs. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques années. En 2011, il y a eu une épidémie de rougeole en France avec des atteintes pulmonaires sévères. Et puis souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 12 ans, il y a eu une épidémie, une pandémie mondiale, le SRAS, qui a fait près de 800 morts en quelques mois avec une épidémie qui s'est éteinte très vite. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme disait cet éditorial du Times, on aura à porter des masques. On a évité, avec la pandémie H1N1, quelque chose de potentiellement grave. Les virologistes, enfin les virologues, disent qu'on peut être tout à fait confronté à un virus qui serait à la fois virulent comme le H1N1 et extrêmement contagieux comme un sérotype saisonnier. Et que si ça, ça arrive, on sera face à une pandémie type grippe espagnole. Et que donc, les masques, on aura à les reporter dans le futur. Je vous remercie.